Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Magic Mixes Pixlings avec une poupée exclusive. Alors je l'ai acheté chez Smith Toys. Alors je pense que c'est la boutique exclusive pour la France, je ne sais pas pour les autres pays. Alors pour le nom du personnage je me rappelle plus, ça doit être Bunny quelque chose. En tout cas c'est pas marqué sur le devant. Le packaging a changé, vous avez du carton en plus et ici vous avez des sachets avec des accessoires en plus par rapport à celle qu'on a déjà fait sur ma chaîne. Ici vous avez deux étapes mais il y en a beaucoup plus. Le logo, ah du coup son nom c'est Winter, c'est pas Bunny, pardon je me trompe. Et ici vous avez un dessin, une photo avec écrit 10 sous pour les découvrir et ici trois accessoires avec un sceptre, je pense que ça c'est un serre-tête et une cape qui a l'air magnifique, elle est peut-être en tissu je crois. Et en bas de la boîte vous avez trois étapes. On a du texte ici, entre dans le royaume enchanté des Pixlings Magic Mixes, où les potions magiques coulent à flot. Les Pixlings répandent la joie et la magie à travers le monde. C'est à toi maintenant de créer une potion magique et de révéler ton Pixling Magic Mixes. Voilà. Bon moi ce que je vais faire, je vais... Ah bah c'est cassé la tronche. Ce que je vais faire, je vais retirer la boîte et on va regarder ça de plus près. J'ai retiré le flacon de la boîte en carton et il y avait ça comme accessoire. Donc trois petits sachets. On va commencer par les ouvrir. Donc c'est en papier. Et ici vous avez ce qui est à l'intérieur de la cape, le sceptre et le serre-tête. Alors au pion, en plus emballé avec du plastique. Double emballage. Alors très très bonne surprise. Regardez. On a du tissu carrément. C'est tout doux. Je crois que c'est la première fois que j'ai un serre-tête comme ça. Généralement, c'est tout pas en plastique. Le dessous est en plastique. C'est en fait recouvert de tissu. On va voir. Waouh ! C'est trop mignon le haut avec les petites oreilles de lapin et le cœur glace comme ça. J'aime beaucoup l'effet sur le bâton. Très très joli. Et ensuite la cape. Donc je confirme. C'est en tissu. Et c'est aussi protégé dans du plastique. Alors on va voir au niveau de la cavité. Oh ! Ah ouais. Alors c'est légèrement transparent. On a des flocons de neige pailletés argentés. Ici de la fourrure sur les bordures. Voilà. Très sympa. Ah et on accroche aux épaules. Du coup, c'est parti. On va ouvrir à ce niveau le plastique comme la dernière fois. Ça change pas. Voilà. Donc on a retiré un plastique. Mais il y en a encore. Comme la dernière fois, on a des sachets en plastique que je vous montre rapidement parce que je pense que vous avez vu la vidéo précédente avec le liquide. Donc il y en a plusieurs. Il y a le sachet numéro 2 ici. On a petit sachet aussi avec des petits papiers. Donc le 4, le 6, le 5. Voilà. Et on a les notices. Alors il y a toutes les langues. Dans le manuel de potions, je pense. Voilà. Alors, ce sera les mêmes étapes. Je vous les montre. Et je vais faire en accéléré. Pas comme la dernière fois. Parce que sinon, ça va durer super longtemps, la vidéo. Voilà. Donc, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11 et 12. Alors, attendez. C'est une blague. En fait, pour ça, on pouvait les mettre dans l'eau. C'est pour ça que le papier était bizarre. Ce papier-là se dissout à l'eau. Mais bon, on est vite. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Du coup, je suis allé chercher une assiette et de l'eau. Et on va commencer. Hop. Donc, on met l'assiette. Ah, et je voulais vous montrer aussi avant de mettre en accéléré l'ancien flacon. Donc, c'était doré à la place et on avait des couleurs différentes. Voilà. Sinon, c'est la même chose, je pense, au niveau du reste. Du coup, voilà. J'ai fait les étapes. J'ai presque terminé. On est à l'étape numéro 9. On va prononcer la formule magique. Magicus Mixus. Et appuie fort deux fois. Ah, il fallait tourner le j'aime avant. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Et là, on va appuyer deux fois en haut. Oh là, ça fait un truc. Un. Et deux. Voilà. Je pense que c'est bon. Oui, ça bouge. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça déborde un petit peu. Il y a une fuite. Ah, voilà pourquoi ? Yes. Regardez. Waouh. Elle a l'air magnifique. Je ne sais pas si ça va être ma préférée. On verra. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est fait. Je pense que c'était comme ça. Alors, il y a de l'eau partout. Là, on la voit hyper bien. Et on redivise en haut. Waouh. Et on la retire. Alors, normalement, elle n'est pas mouillée. Magnifique. Waouh. Je vais la mettre là. Et en bas, on a une notice. Bon, ce que je vais faire, je vais nettoyer un petit peu, rincer la notice. Enfin, ce n'est pas une notice. C'est un petit catalogue avec une fiche descriptive. Du coup, voilà. Je l'ai complètement retiré. J'ai nettoyé le flacon et la notice. Enfin, pas la notice. Le dépliant. Et donc, ça, vous avez déjà vu la dernière fois. Est-ce qu'on n'a pas vu ? C'est ça. Alors, Winter, le Pixling Lapin, est fait de la potion gentillesse. Voilà, donc elle est gentille. Ah, généreuse et toujours souriante, Winter peut réchauffer tous les cœurs avec son pouvoir gentillesse. Aucune pensée négative ne lui résiste. Une goutte de potion de gentillesse et Winter répondra à la joie et bonheur. Il y a un petit QR code ici, si vous voulez. Cette poupée est juste magnifique. Les cheveux, comme les trois précédentes, sont de super bonne qualité et super doux. Alors, on va regarder la tête pour commencer. Ce que j'aime beaucoup dans ces poupées, on a toujours quelque chose sur le front. Donc là, un cœur en relief en plus. Très, très beau. Un effet un peu de glace pailleté, voilà. Alors, le maquillage très joli. Des yeux imprimés. Donc, c'est peut-être le petit défaut, les yeux imprimés comme ça. C'est un peu pixelisé. Après, ça ne se voit pas de loin. Mais c'est vrai que de près, ça se voit un petit peu. Ce qui aurait été génial, c'est des insert eyes comme les BJD. Ça aurait été vraiment trop, trop bien. Mais je pense que le prix aurait été un peu plus haut. Sinon, elle a les sourcils roses. Elle a des petites taches de rousseur, mais avec des petits cœurs. Elle a le nez rose. Un rouge à lèvres rose aussi. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'au niveau de la bouche, elles n'ont pas la même forme à chaque fois. C'est toujours différent. Voilà. Ensuite, elle a des oreilles de lapin. Les cheveux sont très, très beaux. J'adore la couleur. Enfin, les couleurs. On a du blanc et du rose. Et aussi des petits filaments, un peu comme les Monstera et Cléodenal, par exemple. Voilà. Mais c'est hyper doux. Et on a deux mèches sur le devant avec un élastique. Alors, au niveau des articulations, nous avons la tête, les épaules, coudes. On n'a pas les mains. Sinon, on a cuisses. On n'a pas les genoux, malheureusement, ni les pieds. Voilà. Bon, il n'y a pas énormément d'articulations, mais au moins, on a les coudes quand même. Sinon, la robe, trop, trop belle. On a des bretelles transparentes en plastique. Sinon, au niveau des motifs, des petits cœurs. On a pas mal d'effets pailletés. On a une ceinture. Enfin, ce n'est pas une vraie ceinture. Je ne sais même pas si c'est un ruban, peut-être. Et un petit cœur ici, très joli, bleu. On a deux épaisseurs de tissu. Donc, très sympa. Et à l'arrière, c'est plus long. Je vous montre. On a du velcro aussi. J'ai oublié de préciser. Là. Hop. Alors, des jolies chaussures à talons. Avec un cœur bleu. Et qu'est-ce qu'on a ? C'est tellement petit. Je ne vois pas trop. Peut-être des flocons de neige blanc. Voilà. Et c'est pailleté. Donc, très sympa. On va lui rajouter le serre-tête floqué. Waouh. Trop joli. Avec la cape, ça fait encore mieux, je trouve. Attendez que je vous montre. C'est beau. Magnifique. Voilà. Le sceptre. Et voilà ce que ça donne. Une vraie princesse des neiges, en fait. Pas la reine des neiges, on va dire la princesse des neiges. Waouh. Je suis trop, trop fan. Je ne sais pas si c'est ma préférée. Alors, les socles ne sont pas du tout stables. C'est un des défauts, je trouve, de ces poupées. Au niveau des défauts, on va dire les yeux imprimés et le socle qui ne tient pas du tout. Et peut-être certaines articulations en plus. Ça aurait été génial. Alors, l'avantage de cette poupée par rapport aux trois précédentes. Donc, on a plus d'accessoires. Et en fait, on a une robe complète. Tandis que les autres, on avait juste la jupe en tissu. Et sinon, le haut était en plastique directement sur le corps. Ce n'est pas indirectement. Voilà. Donc, je préfère peut-être celle-là au final. Alors, à la base, elle coûtait plus cher en précommande. Mais une fois sortie, elle coûtait le même prix sur le site Smith Toys que les autres. Donc, c'est cool. Après, ça reste cher par rapport aux Etats-Unis. Je crois qu'aux Etats-Unis, je les avais payés 17 dollars, celle-ci. Et celle-là, c'est la première que j'achète en France. Et je crois que c'est 27 euros. C'est un budget quand même assez important pour la taille. Vous allez me dire en commentaire votre préféré parmi les quatre. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur Instagram. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos Pixling s'il y en a des nouvelles qui sortent en France. Je vous dis à bientôt. Salut ! Je fais une dédicace à Framboise. So what ? Et Nicolas, merci de votre souchia. Je vous dis à bientôt ! Si c'est fini ! En paused, on ferme. Onmens telle. T'SONGO ! Sous-titrage ST' 501